Musique 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 C'est un travail de terrain qu'a bat le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, dans le Congo central. Dans la suite de ses activités à Mbanzangongou, d'abord cette réunion en compagnie du staff local de la riposte au Covid-19. Occasion pour le médecin-chef des zones de présenter la situation précise de sa juridiction sanitaire qui s'est avérée très préoccupante suite au manque de équipements médicaux adéquats. Cependant, aucun cas de Covid-19 n'est jusqu'à là signalé. Et par prévention, une salle d'isolement a été ainsi érigée à l'hôpital de référence de Nson Nankoulou qui nécessite impérativement des ressources financières et des équipements spécifiques. Le ministre Eteni Longondo a profité pour visiter quelques pavions, notamment la salle de triage, une visite au site salvatrice, car le malade retenu pour la régularisation des factures ont été tous libérés. À Lufo, périmètre frontalière de l'Angola, le ministre de la Santé inspectait les points focals placés sur place par les services d'hygiène aux frontières pour streaming de voyageurs. La vie, la densité de la transaction, il est important de noter que bien avant, c'est un soutien médical évangélique qui a été honoré par la visite du numéro 1 de la santé. L'hôpital général de référence de Kimpecé étant sélectionné au nombre des centres de prise en charge des patients du coronavirus, un pavion a été aménagé et pour l'éventuel cas. Dans son parcours, le numéro 1 de la santé a visité les centres de recherche en santé de Kimpecé, un laboratoire actuellement plein d'études sur le trypanosomias ou maladie du sommeil. Saisissant l'Abel ou Obon, comme partout il est passé, le ministre Eteni Longondo paye les factures de toutes les patients internés. Les bénéficiaires n'ont pas pu retenir de louer ces gestes de générosité, d'intention à la population concrétisée par le ministre Eteni. Une politique de proximité avec le peuple qui inscrit, scrutement dans la vision prônée par le chef de l'État, FATCHI. Les bénéficiaires n'ont pas pu retenir de l'État, FATCHI. Les bénéficiaires n'ont pas pu retenir de l'État, FATCHI. Raymond Tchédia, le vice-ministre des Affaires étrangères, ont réceptionné ce jeudi 13 mai 2020 dans la soirée 7 tonnes de matériel de santé pour la lutte contre la pandémie. Un don de catin à en croire, Albert Petibiombo, ses dons est destinés à la population congolaise. En tant que gestionnaire, en tant qu'homme d'État, pour que ce bien qui arrive, pour que ça aille vers les populations. Ce n'est pas les dons qui sont destinés pour les responsables politiques, mais c'est surtout pour les populations. Le vice-ministre des Affaires étrangères a salué ce geste salvataire du Qatar. Voilà un avion du Qatar qui vient de nous ramener le don. Le don proposait des différentes forces de cache-nez. C'est donc nous remercions l'État du Qatar et nous osez croire que cette relation va aller de l'avant. Toujours dans la même soirée, au total 16 congolais bloqués en Côte d'Ivoire ont été rapatriés en RDC. En offre des soulagements pour les bénéficiaires. Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, à Omela. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a réceptionné officiellement ce samedi 16 mai 2020 des matériels médicaux de la lutte contre le coronavirus, dont des États-Unis d'Amérique, au gouvernement congolais, via son ambassadaire accrédité à Kinshasa, Messie Mike Amir, composé essentiellement de lave-mains, cartons de chlore, papier hygiénique, désinfectant et des thermoflashes. La cérémonie a eu lieu à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, en présence du vice-ministre de la Santé, Albert Mpétibiumbo, de la ministre provinciale de la Santé, Bernadette Boukoupanzou, du bougou-mestre de la commune de Limété et quelques médecins directeurs de différents hôpitaux de la capitale. Prenant la parole, le numéro 1 de la Santé a eu des mots justes à l'endroit du bénéficiaire. Remercier les États-Unis à travers son ambassade au Congo pour le don qu'ils font au gouvernement congolais. Vous savez, l'histoire des États-Unis du Congo a commencé, il y a belle lurette. C'est une belle histoire qui a commencé avant l'indépendance et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Rétenons que ces équipements médicaux seront dispassés dans cinq hôpitaux de la capitale, notamment à l'hôpital de Montcolé, au centre Vidjana à Linguala, à l'hôpital de la Métie sino-congolaise d'Njili, ainsi qu'à l'hôpital des références de Kinkole. Signalons par ailleurs que le premier médecin de la RDC, Eteni Longondo, a procédé à la libération de toutes les patients retenus dans cette formation hospitalière faute de moyens et c'est là sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Nous avons fait une mission de merci papa à tous les gens qui connaissent là 1,5 millions de dollars, et nous avons pris la maison à 1,5 millions de dollars. Nous avons aussi salué à la langue à tous les chefs de l'incularité, nous avons besoin de le public, nous avons besoin de la présidente, nous avons besoin de la personne à la ville de Kato. Nous avons besoin de 1,443 000 francs congolais, donc nous avons besoin de l'argent en tout, nous avons besoin d'un sucre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...